Alors, on va corriger la série sur les puissances électriques. L'exo, qu'est-ce que ça nous dit ? On nous dit que A et B étant des bornes d'un dipôle, représentées U, sachant que VA est supérieure à VB. Alors, les bornes d'un dipôle. Voici un dipôle. Voici A. Voici B. On nous demande de représenter la flèche U telle que VA supérieure à VB. Alors, VA est supérieure à VB. Alors, ça signifie que A est le potentiel le plus élevé. Or, on a dit que si A est le potentiel le plus élevé et que U est une tension positive, alors la flèche va pointer vers le potentiel le plus élevé. Et donc, la tension U sera dirigée comme ça. C'est ça qu'on a. Ensuite, donc, ça c'est le petit E. Ensuite, on nous dit de représenter U, sachant qu'aussi VB est supérieure à VA. Alors, je le dessine en même temps au notre dipôle. Là, j'ai A. Là, j'ai B. Là, on me dit le cas contraint. Cette fois-ci, c'est VB qui est supérieure à VA. Si VB est supérieure à VA, la flèche de U pointe sur le potentiel le plus élevé. Donc, on aura U et dirigé comme ça. Samoum, je pense que vous avez tous trouvé ça. Qui a eu des problèmes sur ça? Samoum, tu as ouvert ton micro. On dirait que tu as des problèmes sur ça. Dégé, dégé. C'est bon. Donc, ensuite, on nous dit exprimer VA moins VB en fonction de U lorsque la flèche représentant U est pointée vers A. Lorsque la flèche représentant U est pointée vers A, si la flèche, on va dire, si la flèche représentant U est pointée vers A, si elle est pointée vers A, alors, on a VA supérieur à VB, du coup, VA moins VB positif est U égale à VA moins VB. U égale à VA moins VB. Donc, U égale à VA moins VB. Donc, si la flèche, ça, c'est pas clair du tout. Il faut que je fasse une chance de... une chance de foutre. si la flèche représentant U si la flèche représentant U est pointée vers B, alors, on a VB supérieur à VA. Ceci implique donc VB moins VA positif. Donc, ici, on aura U est égal à VB moins VA. On aura U égale à VB moins VA. Et je pense que l'existe 1 est terminée. C'était ça l'existe 1. Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, on passe à au besoin d'exercice. C'est bon? C'est bon? Aziz. Oui. Nous avons d'abord exprimé VA moins VB. Et si, nous avons U égale à moins facteur de VA moins VB. On a dit en fonction de VA moins VB. Tu as raison. OK. Donc, U est égal à moins facteur de VA moins VB. Merci, Damien. Tu as parfaitement raison. C'est bon. C'est bon, hein? Donc, EXO2. EXO2. On m'a donné un circuit. Dans ce circuit, il y a deux dipôles. Et parmi ces deux dipôles-là, on nous demande quel est le dipôle passif et quel est le dipôle actif. OK? Donc, là, j'ai ça. Mon voltomètre. Là, c'est le dipôle numéro 1. Ensuite, là, j'ai le dipôle numéro 2. Ici, 6 per meter. là, c'est le dipôle numéro 2. C'est le dipôle, de faire quoi? De choisir. Le dipôle est là. Le courant est là. Le courant est là. Le courant est comme ça. C'est comme ça qu'on va donner deux sens. I. Alors, sous cette branche-là, I est comme ça. Donc, si I fait comme ça, sous cette branche-là, I sera comme ça. Sur cette branche-là, I sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit que UAB est positif. UAB positif. UAB positif. Alors, la flèche pointe vers B. Vers A du moins. La flèche pointe. La flèche de la tension pointe vers A. Donc, voici la tension UAB. C'est la tension UAB. Maintenant, on a dit qu'on 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 Puisque maintenant, on sait que la tension au borne du dipôle, la tension au borne du dipôle numéro 1 est UAB. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Si la tension au borne du dipôle numéro 1 est UAB, alors là, UAB et I sont de même sens. C'est-à-dire que UAB, point virgule, UAB, I sont de même sens. Donc ici, on va dire que quoi? Le dipôle numéro 1 remonte les potentiels. Le dipôle numéro 1 remonte les potentiels. Donc, c'est un dipôle qui est actif. Donc, c'est un dipôle actif. C'est clair? Ensuite, la tension au borne du dipôle numéro 2 est... et UAB aussi. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Au niveau de ce dipôle-là, UAB et I sont de sens contraire. Parce que ça, c'est I. Ça, c'est I aussi. On va dire que UAB et I sont de sens contraire. Comme elles sont de sens contraire, alors le dipôle numéro 2 descend les potentiels. Donc, c'est un dipôle passif. Maintenant, la question c'est, lequel est générateur? Lequel est récepteur? Donc, comme le dipôle numéro 1 est un dipôle actif, donc c'est lui le générateur. Maintenant, numéro 1, donc à leur conclusion, le numéro 1 est le générateur. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'un dipôle actif fournit de l'énergie au porteur de charge. Comme c'est un fournisseur, c'est un générateur. Le fait de fournir, c'est le fait de générer. Donc, lui, c'est un générateur. Ensuite, le dipôle numéro 2, lui, c'est un dipôle qui est passif. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les portes de charge qui lui fournissent de l'énergie. Donc, lui, il amagazine, il attire, il reçoit. Donc, c'est un récepteur. C'est bon. LEC2 est terminé. Est-ce que c'est bon? S'il n'y a pas de questions, on passe à l'église 3. C'est bon, pas de questions? Non, non. Non, non. Ok, good. Vous avez donc tous trouvé ça? Ou bien, il y a des gens qui ont faussé? Il y a des gens qui ont faussé. Il y a des gens qui ont faussé. Il y a des gens qui ont faussé. Oui, je veux que je suis faussé maintenant. Ok. Donc, EXO 3. Mais quand même, vous avez compris. Oui, on a compris. Alors, l'EXO 3. On nous donne 3 dupôles. Je vais effacer ici. Alors, l'EXO 3, on nous donne 3 dupôles. U, tel que U, M, N, positive. U, M, N, positive. Ensuite, U, A, B, négative. Ensuite, U, C, D, positive. U, C, D, positive. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, représenter U et I. Alors, premier cas, on a ça. Ensuite, on a récepteur. On a écrit récepteur. C'est un dupôles. Et on a les bornes M et N. Ensuite, on nous met un voltmètre. On nous demande de représenter I et U. Tout en sachant que, ici, on a un récepteur et que U, M, N est positif. Alors, U, M, N étant positif, la flèche de la tension est pointée vers M. Donc, je pointe comme ça la tension. U, M, N. Ça, c'est N, A. N est là. M, N est là. Voilà. Donc, la flèche de la tension est pointée vers M. M, M, N, K, N. Puisque la flèche de la tension est pointée vers M, c'est ça, U, M, N. Et que je sais que j'ai un récepteur. Or, je sais qu'un récepteur, son rôle, c'est de quoi ? Son rôle, c'est un abaisseur de tension. C'est un abaisseur de tension. C'est-à-dire, il descend les potentiels. Il descend les potentiels. Un récepteur descend les potentiels. Et pour qu'il descende les potentiels, il faudrait que la tension et l'intensité soient de sens contraire. Donc, cela veut dire que l'intensité I est dirigée comme ça. Voici I. C'est bon. Ensuite, l'autre cas de figure. J'ai B et A. J'ai ça. Ensuite, j'ai conducteur ohmique. Ensuite, là, j'ai B. Et là, j'ai A. Ensuite, j'ai mon voltmètre qui est là. Vous voyez, le voltmètre est toujours branché en dérivation. Vous n'oubliez jamais ça. Donc, good. Là, on me dit que UAB est négatif. Si UAB est négatif, là, il faudrait faire un petit travail mathématique. Donc, UAB négatif implique donc moins UAB sera positif. Or, on sait tous que moins UAB, c'est UBA. Donc, UBA positif, là, on me finit. Or, UBA positif, ça veut dire que la flèche pointe vers B. La flèche de la tension. Voilà. La flèche de la tension pointe vers B. Donc, là, j'ai UBA. J'ai UBA. Maintenant, comme c'est un conducteur ohmique, on sait tous qu'un conducteur ohmique aussi, c'est un récepteur. Puisqu'un conducteur ohmique est un récepteur, normalement, elle doit faire quoi ? Elle doit descendre les potentiels. Or, pour qu'elle descende les potentiels, il faudrait que U, la tension et l'intensité du courant soient de sens contraire. Donc, cela veut dire qu'U doit être comme ça. Vous avez vu ? Ensuite, dans l'autre cas, Dans l'autre cas, qu'est-ce que j'ai ? J'essaie d'aider. J'ai comme ça. Ensuite, on m'a écrit générateur. Ensuite, là, j'ai C. Ensuite, j'ai D. J'ai C. J'ai D. Et là, j'ai le voltmètre. Qui est là. Alors, U, C, D est positif. Donc, la flèche est pointée. La flèche de la tension est pointée vers C. Donc, là, c'est U, C, D. Donc, U, C, D étant positif, c'est ça. Mais là, mon dipôle, c'est un générateur. Or, un générateur, c'est quoi ? Il remonte les tensions. Comme il remonte les tensions, pour que il remonte les tensions, il faudrait que la tension et l'intensité soient de même sens. Donc, notre intensité I est dirigée de D vers C. Vas-y, I et Z, c'est l'existe, c'est la fin. C'est bon. Question. Vous avez compris ? Aziz. Oui. Vas-y. Quand je disais, mon direction I, ça dépend de la récepteur, la conducteur. Ça fait que vous avez compris ? Oui. Wow. Parce que moi, je me demande de prendre un compte U, A, U, U, B, c'est positif. Il y a un sens contraire. Il y a un sens négatif. Il y a un bon sens. Bon. Pourquoi dire le nom ? Parce que si vous avez un générateur, si c'est un générateur ici, il ne serait pas dirigé comme ça. Il serait dirigé comme ça. Même sens. Alors que ici, on sait que c'est négatif. Ok. Oui. Voilà. Qui est-ce ? Vous avez une autre question ? Allo ? C'est bon ? Donc, on passe à l'exo 4. Exo 4. Alors, exo 4, ça dit quoi ? Qui va lire l'exo 4 ? Qui va lire l'exo 4 ? Mais vous n'avez pas l'annoncé avec vous ? Si, si. Vas-y. Un récepteur soumis à une tension de 12 volts est traversé par un courant d'intensité 1,5 ampère pendant 10 minutes. Calculez. Premièrement, la quantité d'électricité aille à traverser le récepteur. Allons-y. Un, quantité d'électricité. Alors, on va utiliser la formule Q égale à I fois Delta de Theta. Delta de Theta. Ou bien, I fois T. C'est la même chose, hein ? Bon, pendant un intervalle de temps, normalement, Delta de Theta, là, on va faire comme ça. La formule, elle est complète. Voilà. Et quand je fais l'application numérique, je vais avoir Q égale I. I, c'est combien ? 1,5. 1,5. Delta de Theta, c'est combien ? 10 minutes, on le concrétit en seconde en multipliant par 60. Alors, et là, on a Q égale ? 9,10 puissance 2 coulombs. 9,10 puissance 2 coulombs. N'oubliez pas, j'avais dit, Gassé aussi, tu as oublié, tu m'as donné des résultats sans notation scientifique Gassé. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois que je voulais. Deuxièmement, question suivante, là, là. L'énergie, calculer l'énergie électrique reçue par la... C'est peut-être. L'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique E, on va faire... Je vais faire E égale à... Je peux faire Q fois U. Q U. Quoi U. On en est qu'il y a. Je fasse maintenant. Petit. Oui. Est-ce que Elidia est là ? Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Alors, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va pas faire cours le reste. Voilà, ça va. Ensuite, là, le moyen E égale, application numérique, Q, j'ai 9, 10 puissance 2, multiplié par U. 12, 12, 12, 12. 12. C'est ce que je me donne, j'ai une valeur de E égale ? 10,8. 10,8. 1,10. 1,10. 1,08, 10 puissance 4. Attention, si vous faites 10,8, c'est pas une notation, c'est pas une notation scientifique, hein ? On va aller nous connaître. Ce fait que nous avons une notation scientifique, il faut que nous nous expliquons. Si vous avez des problèmes avec la notation scientifique, là. Ensuite, la question suivante, c'est quoi, Roi ? Calculer la puissance électrique reçue par le récepteur. Voilà, la puissance électrique reçue. La puissance électrique reçue. Alors, la puissance électrique reçue ici, on va dire P égale U fois I. Voilà, E suite d'état, t'état. Voilà, E sur delta de t'état, ça peut se faire aussi. Ou, P est égale à E sur delta de t'état, ça peut se faire aussi. Quand vous utilisez ça, vous trouvez la même chose. Donc, je vais dire P. U, c'est égale à combien ? U, c'est égale à 12. I, c'est égale à 1,5. On trouve P égale à combien ? 18. 18, 20. Damien, c'est-à-dire, s'il te plaît. C'est bon, tu n'as pas compris. On a entretappé, je te mets ce micro. Il y a des enfants qui jouent à côté. C'est bon. Ensuite, exo-5. Fine. Exo-5, on nous trouve à lire. Je m'arrête pas, tu fais un micro. Parce qu'il y a des gens qui l'ont. Exo-5. C'est que tu lis. Un générateur au borne duquel existe une tension de 4,3 volts débite un courant d'intensité 1,2 ampères pendant 4 minutes. Calculez petit temps la quantité d'électricité ayant traversé le générateur. Alors, un quantité d'électricité, c'est conclut à l'heure, non ? Quantité d'électricité. Alors, quantité d'électricité, c'est la même chose. Q égale à I fois delta de T. Je fais l'application numérique, je vais avoir Q égale. Viens-toi. 2,8 T puissance. 1,2. Fois 4 fois 60. Fois 4 fois 60. 4. 4, c'est pas 14 ans. Oui. 3,4 fois 60. Ça donne Q égale. 2,8 T puissance. 2,88 T puissance de. Coulomb. 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 Ensuite. L'énergie électrique fournie par le générateur. On demande de calculer l'énergie électrique fournie par le générateur. Deuxièmement, énergie électrique fournie par le générateur. E égale à Q fois U. E égale à Q fois U. C'est ça. Et E égale donc. C'est égale à 2,88 T puissance de. 2,3 T. 4,3 T. 4,3 T. 4,3 T. Ça donne E égale. 1,2 T. 1,2 T. 3,4 T. 3,8 T. 4,3 T. 3,8 T. On a 10 puissance. Oui. 10 puissance 4. 3, le 3 J. 10 puissance 4, le 10 puissance 3. 3, le 3. C'est pas 1238,4. En 10 puissance 3. Voilà. Voilà. C'est bon. Ensuite. Oulay Matou. La puissance électrique fournie par le général. La puissance électrique. Alors puissance 3, puissance électrique. Puissance électrique. Alors la puissance électrique, encore même chose, P égale U fois I. Soit vous utilisez ça. Soit vous utilisez P égale 2 T. Ce qui vous fait P égale U. U c'est combien? 4,3. 4,3 fois U. 1,2. 1,2. 4,3 fois 1,2. Et vous trouvez P égale. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. Voilà. Et c'est bon. C'est bon. Question? Question? Question. Aïe-t-à-mohamène, j'ai l'exercice. Et je sais. Ça, vous dormez. Je vous dérange un peu. Aïe-t-à-mohamène ? Aïe-t-à-mohamène ? Ah-ha. il va aller chercher les lancers une petite ampoule utilisable sous tension continue alors la puissance électrique là il faudrait savoir que les indications là sont des indications il faut savoir ça or je sais que paix c'est égal à plus efficace là vous avez appris ça en classe de seconde multiplié par efficace avec lui efficace égale à une max sur racine de 2 et efficace égal à une max sur racine de 2 ce qui fait que donc quand je vais remplacer ça ici je vais avoir p égale une max sur racine de 2 multiplié par imax sur racine de 2 ce qui fait que donc p égale une max multiplié par imax sur 2 qui n'a pas compris moi qui a dit moi qui a dit moi LDS qui a dit que c'est un autre vidéo pour youtube alors là en classe de seconde vous avez appris ça les intensités efficaces et les intensités maximales les intensités maximales ce sont les valeurs nominatives bon moi lorsque vous avez un appareil et les choses qu'on indique dans l'appareil là sur l'appareil là c'est ça qu'on appelle des intensités maximales ou des intensités nominales la relation qui lie cette intensité efficace là et cette intensité nominal là c'est la relation u efficace égale à u max sur racine carrée 2 sur racine carrée 2 de 2 ok donc vous n'avez pas compris les puissances là les indications qu'on vous a donné là et dire que p égale 4,5 fois 0,2 non non ok il faudrait chercher la puissance efficace qui est égale à u efficace soit efficace et chose je cherche u efficace qui est égale à u max sur racine de 2 et efficace qui est égale à imax racine de 2 ensuite je fais le produit gsa ce qui fait que donc si j'ai fait le calcul il va voir p égale ça c'est quoi encore c'est pas bon il va voir p égale à u max là où on a donné ces 4,5 fois 0,2 sur 2 c'est simple que gp égale gp égale à 0,45 watts c'est à dire 4,5 10 puissances moins 1 watt je pense que personne ne l'a trouvé ici qui l'a trouvé ? personne donc tout ça vous devriez faire ça en classe de seconde mais comme nous nous disons vous n'avez même pas terminé votre est-ce que l'année passée vous avez fait les diplômes passifs, les diplômes actifs ? non, je suis devenu un diplôme passif, diplôme actif mais plutôt défendre l'électricité il y a eu l'économie il y a eu l'économie ? voilà ok tu as vu l'économie, le diplôme actif, le diplôme passif là défendre l'économie il faut que je donne un système à l'économie comme moi j'ai eu l'économie ok alors donc là qu'est-ce que je dois faire ? ensuite deuxième question, moi j'ai deuxièmme question c'est quoi ? deuxième question j'ai eu l'économie j'ai eu l'économie non, non, non c'est vrai j'ai eu l'économie deuxième question c'est quoi ? quelle énergie électrique cause on terre ? quelle énergie électrique lorsqu'elle est ? sous tension pendant 35 minutes donc là énergie électrique là je vais avoir E égale à P fois delta de T j'ai la puissance j'ai delta de T donc je vais avoir E égale à P c'est 4,5 10 puissance moins 1 qui est par 35 fois 60 parce que 35 minutes l'on voit donc là j'ai E égale 945 joules c'est-à-dire 9,45 10 puissance de joules voilà c'est ça c'est fini pour l'exercice 6 ça va ? alors EXO7 EXO7 là on nous dit qu'une petite ampoule utilisable une petite ampoule utilisable sous tension continue porte les indications 4,5 volts et 1,2 watts quelle est la valeur de l'intensité qui la traverse parce qu'elle est soumise à une tension convenable alors là on m'a donné la puissance donc ça veut dire que c'est la puissance maximale qu'on m'a donnée ici et la tension maximale donc je vais faire puissance maximale c'est égale à Umax fois Imax or ici on m'a demandé l'intensité efficace donc je vais dire que P c'est égale à Umax multiplié par Imax or Imax je sais tout ce que c'est égale à multiplié par I efficace Imax c'est I efficace fois racine de 2 Imax pourquoi ? parce qu'on sait que I efficace car I efficace c'est égale à Imax sur racine de 2 c'est ça donc Imax c'est racine de 2 fois I efficace donc P égale Umax fois I efficace fois racine de 2 maintenant une fois que j'ai ça on me demande I efficace je vais dire dans ce cas-ci que I efficace égale P sur racine de 2 Umax ce qui fait que donc là pourquoi c'est ça ? oui parce que convenable l'un mort convenable efficace parce qu'on m'a dit ici quelle est la valeur de l'intensité qui la traverse mise sur une tension convenable ok ça va donc là je vais avoir I efficace c'est égale à P c'est combien ? 1,2 divisé par plus une carrière de 2 fois 4,5 et recalculez ça vous avez dit que vous avez trouvé combien ? 0,188 donc 0,2 Ampère donc 0,2 Ampère voilà voici l'exercice c'est bon ensuite on passe à l'exo 8 l'exo 8 voilà c'est bon 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 moi je pense que je vais appliquer I égale à P sur U P sur U P sur U donc je vais appliquer I égale à P sur U soit on calcule 0,2 Ampère n'oublie pas que moi j'ai arrondi normalement j'ai 0,45 0,4 Ampère 0,4 Ampère 0,4 Ampère c'est bon c'est bon alors donc là l'exo 8 il faudrait comprendre que l'exo 8 parle des transistors donc hier j'avais fait j'avais fait un petit récapitulatif sur les transistors ce sont des tripoles les transistors T NPN1 c'est ça NPN c'est un triple et je vous avais dit comment calculer la puissance au borne d'un transiteur PNP c'est à dire qu'un transitor PNP sont des trajectoires Shenzhama et Nila ensuite il y a ça ensuite il y a ça maintenant il y a trois points là il y a la base qui est là il y a l'émetteur E qui est là et il y a le collecteur C qui est là maintenant il faut savoir que le courant ici il entre par l'émetteur et sort par donc là on a ça on peut avoir ça entrer ici entrer ici sortir là ce qui fait que si on considère ça comme un nœud on aura IE la somme des courants entrant sortant IE c'est égal à la somme des courants entrant IE c'est égal à IB plus IC mais bon pour calculer la puissance ensuite il faut savoir qu'il y a une tension entre ça BE une tension BE et une tension CE une tension BE et une tension CE tension BE une tension CE donc on aura U ici EB et ici on aura U EC ce sont des tensions donc la formule qui nous permet de calculer de calculer la puissance au niveau de ces transiteurs là c'est P égale IB l'intensité du courant qui circule au niveau de B multiplié par la tension UBE plus maintenant l'intensité au niveau du courant C plus la tension multiplié par la tension U CE donc c'est ça qui nous permet de calculer ça c'est ça la formule après dans l'église 69 on va nous demander de démontrer ça mais on va le faire après on va le faire c'est ça l'église 69 on nous demande de démontrer ça les gars une fois qu'on a fait ça ici on dit que IC égale bêta IB IC égale bêta IB donc je vais avoir bêta P égale IB UBE plus IC c'est bêta IB multiplié par multiplié par UCE multiplié par UCE donc ce qui fait que là je peux factoriser par IB même P est égal à IB facteur de UBE plus bêta UCE et voici la formule et là on m'a donné IB on m'a donné UBE on m'a donné bêta je peux facilement calculer la puissance alors là je peux facilement calculer la puissance alors en faisant l'application numérique P égale IB c'est 0,20 puissance moins 3 facteur de UBE UBE c'est 0,7 plus 150 fois 8 ans lorsque vous faites ça vous avez trouvé une puissance P égale à 2,4 0,25 2,4 10 puissance moins 1 W c'est la puissance et une fois qu'on a cette puissance là on me demande l'énergie deuxièmement je vais dire E est égale à P fois delta de T ce qui fait que E est égale à 2,4 10 puissance moins 1 multiplié par delta de T c'est une minute donc je multiplie ça par 60 et là j'ai E égale E égale combien ? 14,4 et c'est fini Fais-je, tu l'as indéfinie E B égale E C E B non, non E C égale beta E B c'est l'église ce qu'il a donné c'est pas moi ah ok ok c'est bon hein alors allons-y à l'église 9 ça a dit quoi par analogie avec quoi par analogie avec ce qui a été oui oui par analogie à ce qui a été fait pour un résisteur transistor NPN déterminer en fonction en fonction de IC IB UCE et UBE la puissance consommée par un transiteur PNP alors donc pour un transiteur il faudrait comprendre ça le chômage et le réveil on a ça on a ça on a ça c'est ça qu'on a un transiteur alors là il y a le limiteur E qui est là là le collecteur C qui est là il y a la base B qui est là maintenant ce qu'il faudrait comprendre ici c'est que ici le moteur le courant est entrant ici GIE là elle est sortant GIB et là elle est sortant GIC ensuite une fois que j'ai ça il me faut les quantités d'électricité il y a une quantité d'électricité moins QE qui parcourt suivant ce sens-là puisque le courant est là ensuite ici il y a moins QB comme quantité et là moins QC comme quantité d'électricité quantité d'électricité parce qu'il y a un courant donc il y a des porteurs de charge qui parcourent ça alors une fois que j'ai ça maintenant ce que je vais faire c'est quoi c'est simple c'est à dire chercher l'énergie potentielle des électrons qui pénètrent dans le transiteur par E l'énergie potentielle des électrons qui pénètrent l'énergie potentielle des électrons l'énergie potentielle des électrons qui pénètrent en E c'est égal à moins QE fois VE on est tous d'accord moins QE fois VE et maintenant l'énergie potentielle des électrons qui sortent du transistor c'est la somme des énergies potentielles en B plus la somme des énergies potentielles en C donc on aura EP ça c'est énergie entrant ça c'est entrant et ça c'est sortant donc ici on aura EP B plus EP C qui me donne moins QB BB moins QA moins QC VC moins QC VC alors donc maintenant pour avoir l'énergie électrique consommée il faut faire entrant moins sortant entrant moins sortant c'est à dire l'énergie électrique consommée E serait égale à l'énergie potentielle entrant en E maintenant moins l'énergie potentielle sortant c'est à dire EPB plus EPC quand je remplace chacune par son expression je vais avoir E donc égale EP E c'est moins Q E V E moins QE VE et là je vais avoir aussi E moins ça donne plus QB VB plus QC VC plus QC VC alors donc lorsque j'obtiens ça qu'est-ce qu'il me faut faire il me faut remplacer l'expression de Q par je sais que Q c'est égal à IE fois delta de T donc je vais avoir E est égal à E c'est moins IE delta de T VE plus IB delta de T DB plus IC delta de T VC une fois que j'ai j'ai fait ça il me faut factoriser maintenant par delta de T je vais avoir E c'est égal à donc E IB oui c'est égal à c'est égal à l'expression et l'expression négative mais aie électron laine aie électron laine bien sûr plus IC VC moins IE VE delta de T c'est bon c'est bon vous avez compris ce que là il a dégoulé vous avez compris vous avez pas de questions si vous avez des questions je continue ce transiteur ce transiteur l'e-bay c'est pas vers le haut non non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave l'essentiel c'est qu'après en faisant une loi des nœuds il faut que tu aies le courant entrant par l'émetteur entrant par la somme de courant qui est collecteur plus 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 base ok ok d'accord parce que là c'est pas un qui là c'est pas un là c'est pas un qui c'est pas un transiteur PNP c'est pas un transiteur NPN c'est un transiteur NPN voilà NPN donc alors là Safi vous avez compris vous ? vous avez compris l'énergie potentielle électrique si l'énergie potentielle c'est pas la charge multipliée par le potentiel VE alors donc ensuite une fois que j'ai fait ça j'ai calculé l'énergie consommée ça c'est l'énergie consommée ça c'est l'énergie consommée l'énergie consommée c'est l'énergie entrant l'énergie entrant c'est ça l'énergie sortant c'est ça ça c'est l'énergie consommée ensuite j'ai remplacé chacune par son expression et ensuite les Q là je les ai remplacés par I delta de T une fois que j'ai fait ça je factorise maintenant ce qu'il faudrait savoir en appliquant la loi des nœuds ici en ce point là en appliquant la loi des nœuds en ce point là vous voyez qu'ici ça entre et là ça sort là ça sort donc je vais avoir or IE c'est égal à IC plus IB n'est-ce pas IE égale IC plus IB donc je vais le remplacer ici si je le remplace ici je vais avoir E donc égale IB VB plus IC VC moins facteur de IC plus IB VE delta de T j'ai vu ensuite qu'est-ce que je fais je multiplie quand je vais développer je vais avoir IB VB plus IC VC moins IC VE moins IB VE delta de T et ensuite je vais factoriser par IB IBA IBA ici IBA je vais avoir E égale IB facteur de VB moins VE plus IC facteur de VC moins VE delta de T or ce que j'ai ici c'est E donc c'est égal à IB IB VB moins VE c'est UBE plus maintenant VC moins VE c'est UCE je vais avoir IC UCE facteur de delta de T or si je divise partout par delta de T je vais avoir E sur delta de T c'est égal à IB fois UBE fois UBE plus IC fois UCE or E sous delta de T c'est la puissance donc puissance égale à IB fois UBE plus IC fois UCE c'est la puissance c'est ça qu'on a utilisé tout à l'heure et c'est comme ça qu'on demande tout ça c'est bon oui voilà l'exo 9 alors c'est ça qu'on a on a ça c'est ça qu'on a ici on a I0 ici on a I et là on a R01 donc ça c'est un potentiomètre c'est un potentiomètre il faut savoir il y a des choses qu'il faut savoir sur les potentiomètres mais bon là je ne vais pas parce qu'on aura l'occasion de traiter des exercices mais la chose que vous devez savoir c'est qu'un potentiomètre c'est un point diviseur de résistance et qui est négligeable avec une résistance totale R fixant c'est à dire que ce circuit là on peut avoir cette équivalence là l'équivalence de circuit qui est comme ça on peut avoir ça maintenant ça on aura R1 ici on va après ça R2 ça c'est le curseur C ça c'est le point A ça c'est le point B là on a I0 et là on a U1 voilà vous avez vu donc cela veut dire que ce ce qui là nous dit ça ce circuit là la correspondance c'est ça parce que maintenant R0 c'est la résistance équivalente et il faut savoir que R0 c'est égal à R1 plus R2 point virgule il faut savoir que U0 c'est R0 U0 la loi d'eau point virgule U1 c'est R1 I1 il faut savoir ça n'est-ce pas mais vu qu'ici on nous a tout donné la seule question ici et qui est tellement simple c'est quoi c'est de chercher la puissance consommée par le potentiomètre or la puissance consommée par le potentiomètre il faut d'abord calculer la puissance d'entrée parce qu'ici le courant c'est égal à I0 I0 là il sort ici avec I1 donc ici puissance d'entrée c'est égal à je vais prendre I0 I0 qui me donne 25 watts c'est ça non ? ou bien c'est pas ça ? c'est 24 c'est 24 c'est pas 25 c'est 24 c'est 24 parce que je dois faire combien ? 12 fois 2 c'est 12 fois 2 12 fois 2 c'est 24 c'est 24 puissance de sortie c'est U1 I1 qui me donne 1,5 watts c'est-à-dire je dois faire tu dois faire 0,5 fois 3 0,5 fois 3 0,5 fois 3 qui me donne 1,5 watts maintenant la puissance consommée PC normalement tu dois faire 24 watts moins 1,5 watts qui me donne puissance consommée c'est égal à 23,5 watts là j'ai vu que beaucoup d'entre vous avez additionné beaucoup d'entre vous avez additionné oui c'est égal à ce que vous souhaitez consommée c'est égal si vous avez 24 nous avons 1,5 c'est égal c'est égal c'est égal c'est égal une boutique quand vous avez 2000 vous avez francs vous avez consommé ce que vous avez 2000 plus 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 1000 francs c'est égal non c'est égal c'est égal le chocolat c'est égal donc on en a fini sur les puissances électriques le cours prochain, on va entamer les conducteurs ohmiques et la loi de jour. Ce sera le lundi prochain.